Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. On pourrait facilement rester dans une dimension très sentimentale de la fête de la présentation de notre Seigneur Jésus au Temple. On pourrait essayer de se cantonner à la relation qui unit Jésus-Marie-Joseph dans cette cérémonie religieuse importante, mais la liturgie nous en empêche. La procession des lumières, la chasuble étincelante du prêtre, les gestes et les paroles prophétiques, notamment d'Anne et de Simeon, tous ces éléments nous invitent à contempler dans la fête de la présentation un acte d'une très grande solennité liée à l'accomplissement des Écritures tout entières et à l'annonce de l'identité profonde du Messie qui vient nous sauver. Cette fête lumineuse est une fête de la gloire de Dieu qui revient parmi les hommes. Le Temple de Jérusalem était le lieu sur terre où reposait la Shekinah, la gloire de Dieu, le lieu sur terre où Dieu avait consenti à faire sa maison, son lieu d'habitation, le lieu où on était sûr de le trouver. Or, vous vous en souvenez, la gloire a quitté le Temple et les prophètes, notamment Malachie que nous entendons dans la première lecture, ont annoncé qu'un jour la gloire de Dieu reviendrait. Ainsi, tout ce dont avait parlé Isaïe, tout ce qu'avaient annoncé Ézéchiel et Malachie, se produit devant nos yeux. Jésus, en personne, le Verbe fait chair, le Dieu fait homme, revient chez lui, revient parmi les siens. Ce qui est en jeu, c'est la vie et la mort, l'annonce de la vie et l'annonce de la mort. Anne proclame que Jésus est l'enfant de la délivrance. Siméon rend l'enfant à sa mère en annonçant sa mort. La joie de cette fête est aussi le temps de l'annonce du martyr, de Jésus et de Marie, et de Joseph aussi dans sa compassion, dont désormais le cœur sera oppressé de la prophétie qu'il vient d'entendre. Ainsi, l'annonce de la passion se fait dans un cadre lumineux, dans un cadre festif, ce qui veut bien dire que les souffrances du Sauveur, les souffrances de la Vierge Marie, ne sont pas une limite à la victoire de la vie sur la mort. Elles ne sont pas des dommages collatéraux ni une ombre au tableau. Elle dit simplement que la lumière du salut ne naît pas malgré les oppositions de la nuit, mais elle naît au cœur de nos nuits. Marie et Joseph sont là pour nous enseigner et pour attester que tout commence et tout se construit avec Jésus-Christ. Anne et Siméon, témoins de l'Écriture, nous enseignent que tout se conclut avec Jésus-Christ et que notre repos est en lui. Et donc le mouvement d'élévation de l'enfant Jésus dans les mains de Saint Joseph élevé vers le Père nous montre que ce mouvement d'accomplissement est un mouvement de retour vers le Père, source de vie. Et Joseph, dans ce geste sacerdotal de la présentation, relie la fête de Noël et la fête de Pâques. La passion est au cœur de cette célébration et donc le sacrifice eucharistique est au cœur de la fête de la présentation. De la même manière, le soir de sa passion, Jésus va lui-même se présenter au Père, Jésus va lui-même se présenter à nous en disant « Ceci est mon corps, ceci est mon sang, la voilà la présentation ». Présentation, non pas exhibition, mais offrande. Ceci est mon sang, ça veut dire « Ceci est ma vie ». Ceci est mon corps, ça veut dire « Je me donne moi-même ». Et ce grand mouvement qui est celui du salut est aussi un mouvement d'éducation puisque dans sa propre présentation, le Christ nous éduque à dire nous aussi le grand « Me voici Seigneur » à la face du Père. Cela nous éduque que le disciple n'est pas plus grand que le maître et que notre passion, comme celle de Jésus-Christ, consiste dans la liberté, dans le parfait dégagement de soi qui fait dire « Me voici, je viens faire ta volonté ». Et quand on le dit devant le Père, on le dit devant ses bourreaux tout également. Tous les chrétiens ne sont pas appelés au témoignage du sang, ils le sont de plus en plus, de plus en plus nombreux. Mais là n'est pas le point de cet enseignement, de la fête de la présentation, c'est plutôt le témoignage du don de soi dans la vie quotidienne, dans la liturgie quotidienne. Et ce don de soi est peut-être plus difficile. Qui peut dire qu'il vit vraiment l'Eucharistie ? Qui peut dire qu'à chaque messe, il se livre à la volonté du Père ? Il s'abandonne entre les mains de ses frères ? Or n'est-ce pas là le cœur de la vie chrétienne ? Confions à la Verge Marie d'offrir nos cœurs, nos corps et nos âmes en union à la passion salvifique de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. le siècle GO Jésus-Christ 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 Jésus